Le microbiote, c'est le monde bactérien avec lequel nous coexistons et nous coévoluons. Cette notion est nouvelle, elle est connue depuis longtemps, mais elle est vraiment revenue au premier rang de l'actualité médicale depuis quelques années. Les microbiotes, ce sont tous les germes avec lesquels nous coexistons, ou disons tout le monde microbien avec lesquels nous coexistons. Alors nous allons, on va essayer successivement de parler de ce microbiote lui-même, son origine, développement, sa composition, son lien entre la biodiversité et le risque allergique, qui était un élément très important dans ce monde. Et enfin, le microbiote des malades, c'est ce qu'on appelle les dysbioses. Alors, normalement, le microbiote, comme vous le voyez sur ce schéma, vous voyez ce petit ADN, l'acide désoxyribonucléique qui tourne sur lui-même, c'est l'ADN que nous avons dans notre corps. Nous avons environ, pas très loin, 2 milliards de paires de bases d'acides désoxyribonucléiques, qui sont à nous, c'est notre corps, c'est notre peau, nos yeux, nos intestins, notre cœur, etc. Et en haut, à droite et en bas, vous avez l'ADN qui correspond aux différentes cellules microbiennes qui sont, on ne peut pas dire infectées, car elles coexistent avec nous, qui sont sur la peau, qui sont dans la cavité buccale et qui sont dans l'intestin. Il y en a aussi dans le vagin chez les dames, il y en a aussi dans la bouche, il y en a aussi dans différents autres endroits. Et l'homme, comme tous les êtres vivants d'ailleurs, coévolue. On appelle ça le microbiome ou le métagénome. Et ce sont des compléments métaboliques indispensables et longtemps mécolus de notre génome. C'est ça qui fait, par exemple, que l'homme qui n'est pas équipé pour ça digère assez facilement une pomme, alors que normalement, il n'a pas ce qu'il faut. Alors le microbiome, l'arbre structure de l'arbre du microbiome n'est pas un arbre phylogénétique analogue à un arbre normal, mais plutôt analogue à un palmier, ce qui veut dire que, en fait, l'arborescence de la vie est assez particulière. Et le changement chez l'homme de l'écologie va affecter cette composition de façon très forte. Et vous avez ici, ce sont listés un certain nombre d'éléments qui sont à l'origine de ces changements. Deuxièmement, la fréquence des césariennes, l'incidence des antibiotiques donnés en particulier chez l'enfant, la réduction de l'allaitement maternel, le fait que les familles sont généralement de plus petite taille, que les antibiotiques sont diffusés de façon excessive et qu'il existe également, on se lave mieux, on se douche plus souvent. Enfin, on utilise très souvent aussi, par exemple, des amalgames au mercure dans les amalgames dentaires. Tous ces éléments vont changer fortement la composition du microbiome, des intestins, de la bouche, etc. Donc il n'y a, on n'a listé qu'une partie, un nombre incroyable d'activités humaines qui vont être responsables de ce changement. Vous voyez ici ce qu'on appelle l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire les espèces de bactéries. Vous voyez que les deux espèces dominantes, ce sont surtout les bactérioidesses et les firmicules, et que cette différence, cette répartition très particulière se retrouve chez le chien, chez le porc, comme chez l'homme, de façon très comparable. La composition en bactéries de l'intestin des animaux, des grands animaux que nous sommes, que sont les chiens, et dépend évidemment très initialement des bactéries du sol. Mais elle est très particulière et il y a manifestement une sélection de bactéries par l'homme, car nous n'avons pas les 53 minimum espèces de bactéries, genres de bactéries qui existent dans le sol. Nous n'en avons que deux ou trois dominants. Et ceci correspond à une sélection, une sélection darwinienne, car nous ne sélectionnons que les bactéries qui nous sont utiles. Le microbiote varie beaucoup dans différentes parties du corps humain. Et l'élément majeur de la variation, c'est effectivement la proximité de l'endroit du corps humain avec l'environnement extérieur. Vous voyez qu'à l'évidence, dans le vagin ou dans la bouche, la composition est très différente qu'elle l'est au milieu des intestins, par exemple. Et ce qui souligne un des éléments importants, c'est les relations entre le microbiote et l'extérieur, et l'environnement extérieur. Alors il existe un certain nombre de liens statistiques et même physiopathologiques entre plusieurs maladies et la composition microbienne de l'intestin. C'est ce qu'on appelle les dysbioses. La composition du microbiote, par exemple, est un des éléments déterminants de l'obésité et du diabète dit digra, le diabète de type 2. On sait qu'à plusieurs niveaux, cette composition est très particulière. Cause ou effet, ça, on n'en sait rien pour l'instant. Un très beau travail fait par l'INRA, par Mme Le Chatelier, a montré, par exemple, que chez les obèses, comme vous le voyez sur cette courbe, par rapport à la courbe en rouge, par rapport à la courbe en bleu, il y a une diminution de la composition du nombre de gènes bactériens du tube digestif. En gros, les obèses possèdent moins de gènes bactériens intestinaux que les non-obèses. D'autres travaux, actuellement, sont en cours pour spécifier cette affection qui est très particulière. Alors, en ce qui concerne les maladies auto-immunes et allergiques, qui, rappelons-le, sont des maladies complexes, qui supposent un terrain génétique particulier, qui sont la réaction due à une déficience de la réaction immunitaire que l'on peut, en gros, schématiser ici, car cette hypothèse dite hygiéniste a eu une jouvence nouvelle et a eu une version dite « microbiotique ». La version microbiotique étant que, dans la paroi intestinale, vous avez la paroi intestinale dessinée ici sous forme d'un trait d'union. Vous avez, à l'intérieur, des petits ronds, à l'extérieur, des petits triangles. À l'intérieur, ce sont les bactéries causales et à l'extérieur, c'est le système immunitaire. Alors, en principe, les bactéries, dans le tissu normal, sont à l'origine d'un certain nombre de caractéristiques du système immunitaire. Et lorsqu'il y a une déficience des bactéries, ces éléments du système immunitaire, vous voyez ici les petits triangles verts et grenats, deviennent, en gros, inoccupés, sans lien avec l'organisme bactérienne et peuvent donc, c'est dans la troisième partie du schéma, avoir une activité qui est figurée ici, vers l'extérieur. Et ce sont donc des bactéries qui peuvent, de ce fait, et ce sont des éléments immunitaires qui peuvent donc se retourner contre nous-mêmes et être à l'origine de la réaction auto-immune. C'est très grossièrement dessiné, ce que l'on appelle l'hypothèse hygiénique dans sa version microbiotique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada